Voilà. Et donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Eric Lowen, qui va nous parler d'un sujet qui… le titre du sujet, c'est « Les UP sont-elles encore populaires ? ». Donc, c'est un peu une interpellation, c'est peut-être un peu provocateur dans le titre, mais je ne doute pas à ce l'instant qu'Eric arrivera à nous convaincre que nous sommes vraiment dans le mouvement de l'éducation populaire, que nous sommes dans une spirale vertueuse, les uns comme les autres, à travers tout ce que nous menons dans nos différents territoires, toutes ces initiatives qui concourent à cimenter notre société qui est bien malmenée ces derniers temps. C'est également, cette conférence, un prolongement des échanges que nous avons pu avoir lors du colloque de l'AUPF, le récent colloque qui a eu lieu à Mulhouse. Ceux qui ont profité, qui ont pu nous rejoindre, le remarqueront, mais nous avons aussi tous ceux qui n'ont pas pu venir à Mulhouse et qui profiteront aussi des enregistrements que nous avons pu faire. Donc, sur le colloque, vous retrouverez tous les éléments, disons, les faits saillants de ce colloque sur le site web de l'AUPF. Et sans plus attendre, je laisse à Eric Lohen le soin de se présenter et de dire à quel titre il souhaitait aborder cette question de la popularité des UP en France, en tout cas. Et je vous souhaite en tout cas un excellent moment que nous partagerons tous ensemble. L'intervention dure à peu près une heure et après, les questions, les réponses pourront être abordées. On débordera peut-être pas 19h30, il me paraît un horaire raisonnable pour que vous puissiez encore profiter de votre soirée. Voilà, je passe la parole à Eric Lohen qui se présente et ensuite lancera le thème de la discussion. Merci. Alors, je crois qu'il faut que je bascule. Donc, tout d'abord, je remercie évidemment toute l'équipe qui a organisé à la fois le colloque, auquel malheureusement je n'ai pas pu assister, parce que moi je travaillais sur ce week-end-là, ainsi que ces conférences qui sont lancées. Alors, pour petite précision, ce n'est pas moi qui ai demandé à intervenir au début sur cette question, c'est plutôt, j'ai été en quelque sorte contacté. Donc, voilà, le choix du sujet de ce soir, c'est plutôt la direction de l'Association des Universités Populaires qu'il faut, comment dire, en attribuer la responsabilité. Je n'avais pas une demande particulière pour aborder ce sujet-là, c'est plutôt la conséquence du fait que j'avais abordé ce sujet il y a quelques années maintenant, lors d'un précédent colloque des universités populaires qui était à Hoche, où j'avais eu l'occasion d'intervenir un petit peu sur ce sujet-là. Et je crois que ce que j'avais dit à ce moment-là avait été un petit peu, en tout cas, retenu par certaines personnes, et je pense que c'est à ce titre-là que j'ai été recontacté, parce que je n'ai pas publié sur ces notions-là, ça ne fait pas partie, si vous voulez, non plus des sujets que je traite d'habitude dans le cadre de mes activités d'enseignement. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est un souvenir qui restait dans le cadre des personnes qui avaient participé à ce colloque. Alors, je crois que c'était en 2016, j'ai un petit doute, donc je demanderai à l'équipe, justement, d'un jeune, de me rappeler l'année, à ma mémoire défaillante par rapport à ça. Et donc, en fait, ce sujet que j'avais déjà un petit peu abordé, je l'ai retravaillé pour vous, je l'ai un petit peu développé pour pouvoir vous faire une véritable intervention là-dessus. D'ailleurs, je vous ai mis normalement dans le cadre du chat un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer qui vous permet de télécharger le plan de l'intervention que je vous propose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de, comment dire, des slides comme pour un PowerPoint, c'est plutôt le plan de l'intervention que je vous propose qui vous permettra de garder une trace de ce que j'ai dit et qui vous permettra aussi de suivre aux besoins par rapport à ceux. D'ailleurs, si vous pouvez me faire un petit retour avec ne serait-ce qu'un pouce levé pour m'indiquer si vous avez bien récupéré le document, en tout cas si le lien fonctionne pour tout le monde ou si je dois le renvoyer par le chat. Je crois que Karine et moi sommes les seuls à l'avoir eu en préalable, Eric, et si vous pouvez le remettre, je n'arrive pas à faire un copier-collier du lien. D'accord, alors en fait, il faut que je le... Oui, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc je vais vous demander une toute petite seconde, il faut que j'aille le récupérer. Et que je ne me trompe pas, que ce soit pour tout le monde. Voilà, normalement, vous l'avez. Voilà. Donc, après cette petite considération technique, je vais me présenter. Alors, donc je m'occupe en fait à Toulouse d'une université populaire qui est une université qui est thématique, dans le sens où nous, nous sommes spécialisés sur la question de la philosophie. C'est pour ça que notre nom, Université populaire de philosophie, en quelque sorte, dit à peu près tout sur notre, comment dire, sur notre type d'UP. Donc, ce qui fait que nous, on ne fait pas de cours d'anglais, on ne fait pas de cours d'espagnol, on ne fait pas de cours de ceci ou de cela. On est toujours dans le cadre de la philosophie, donc soit l'histoire de la philosophie, soit des thèmes contemporains, soit des débats, soit des données scientifiques nécessaires par rapport à tout ce qui relève ou sur l'histoire socio-culturelle de la philosophie. Bref, tout ce qui est en rapport avec l'univers de la philosophie. Donc, ça fait maintenant depuis 1997 que je m'en occupe. L'association existe depuis 1985. Et j'ai eu l'occasion depuis, donc, un peu plus maintenant de 25 ans, d'intervenir régulièrement auprès d'autres universités populaires, plutôt autour de l'Occitanie, pour des raisons tout à fait pratiques et concrètes, où généralement, ils me demandent d'intervenir pour aborder des sujets en relation avec la philosophie, où ils le demandent à d'autres intervenants de notre association. Donc, ce qui fait qu'en plus de mon propre travail d'organisateur, d'administrateur, j'ai aussi la casquette d'enseignant, en plus de ce que je peux faire à la fac. Oui, on me confirme que c'était bien en 2016. Voilà, le colloque d'Auch. Voilà, merci Jean-François. Donc, ce qui fait que depuis de longues années, comme je l'indiquais, j'ai l'occasion d'intervenir auprès d'UP très diverses, que ce soit donc du côté d'Auch. Là, nous avons avec l'UTL32 une sorte de collaboration depuis de longues années chaque année, que ce soit du côté du Tarn, que ce soit du côté de l'UP de Montauban, ou que ce soit sur des cadres géographiques un peu plus distants. Voilà. Et c'est pour ça que ce que je vais vous présenter, au-delà de certaines données qui proviennent de mon travail, que je fais d'habitude au point de vue de mes activités d'enseignant, en partie sont nourries de cette expérience du terrain des UP, que ce soit donc du côté du sud de la France, ou que ce soit du côté d'autres régions, puisque ça m'est arrivé d'intervenir à la demande dans des endroits différents, en France ou même à l'étranger. Donc, c'est pour ça que je vais intervenir un petit peu avec une sorte de double casquette, une casquette qui est en tant que responsable d'UP, donc avec tout ce que cela signifie, où on est confronté à un public, où on doit gérer tout ce qui relève du fonctionnement, d'établir une programmation et en même temps, une certaine expérience donc des UP au sens de leur public, de leur fonctionnement, de leurs activités, au même titre que j'ai aussi un certain nombre de données qui proviennent du travail que je fais, qui est sur d'habitude l'évolution du temps long des sociétés. Le temps long des sociétés, ce n'est pas tellement des questions qui sont forcément immédiatement intéressantes pour le sujet d'aujourd'hui, puisque ce qu'on appelle le temps long des sociétés, c'est sur des perspectives de plusieurs siècles, de plusieurs millénaires. Mais comme dans ce cadre-là, j'ai des thématiques qui approchent, disons, notre présent, je m'appuie aussi sur certaines données au point de vue des évolutions culturelles, sociétales, que l'on peut constater dans notre société présente. Donc voilà un petit peu à quel titre je vais vous proposer cette petite intervention aujourd'hui, dont le titre ne se voulait absolument pas provocateur. En fait, le titre « Les universités populaires sont-elles encore populaires ? » il ne faut pas l'entendre au sens de popularité, c'est pas la question de la popularité, mais au sens de quelle est la représentation sociologique du public qui fréquente les UP. C'est-à-dire, en d'autres termes, regardez la liste de vos adhérents, quelle est la moyenne d'âge, quelle est la classe sociale, socioprofessionnelle, le métier, le domaine d'activité des personnes qui fréquentent nos différentes associations. C'est dans ce sens-là où il faut entendre le terme populaire et non pas la question de la popularité. Donc c'est pour ça que ce que je vais vous proposer comme réflexion n'est pas tellement sur la question de l'opinion publique, mais plutôt sur est-ce que nos mouvements, qui donc s'inscrivent dans une longue histoire, donc quand nous employons ce terme d'université populaire aujourd'hui, c'est une certaine signification, on comprend évidemment de quoi on parle, mais est-ce que, au point de vue de ce qui est notre présent en 2021, et cela sur une évolution qui s'est accélérée depuis à peu près 30 ans, c'est-à-dire depuis le début des années 90, est-ce que ce terme de populaire, si on se place au point de vue de la représentation sociologique, est-ce qu'en fait nos institutions sont toujours de véritables universités populaires, c'est-à-dire sous cette perspective telle que nous avions été historiquement fondés au XIXe siècle, dans le sens de s'adresser aux classes sociales populaires, ou disons, oui, à la partie de la population qu'on pouvait associer vraiment aux classes sociales les plus populaires. Et donc, pour aborder ce sujet, je vais vous proposer tout d'abord une sorte de petit rappel, de petit retour sur la notion d'éducation populaire et la relation avec les UP. Donc ça, ça va être ce que je vais vous expliquer, vous rappeler d'ici quelques instants. Ensuite, j'aborderai, ce sera le grand deux, quelques réflexions par rapport à la réalité présente, peut-être pas de toutes les UP, mais de beaucoup d'UP en France, au point de vue de, non pas le discours, non pas le déclaratif, mais au point de vue de notre fonctionnement, par rapport à la fois à des contenus proposés et par rapport au public. Et ensuite, ce sera la partie principale, je vous proposerai quelques pistes de réflexion pour expliquer cette évolution qui est intervenue par rapport, donc, principalement, par rapport au public qui constitue les UP, et ce que cela signifie aussi comme évolution, comme modification, finalement, de facto, de la mission, nous disons, de l'activité des universités populaires. Donc voilà le petit plan que je vous propose aujourd'hui pour aborder ces questions. Donc, petit retour sur, donc, cette notion, j'ai commencé à le dire, d'éducation populaire et d'université populaire, en sachant évidemment que ce dont je vais parler aujourd'hui, ce sont vraiment les universités populaires, parce que la notion d'éducation populaire, c'est un mouvement qui est plus vaste, qui est plus divers, qui est beaucoup plus hétérogène. Disons que dans la galaxie de ce qu'on appelle les mouvements d'éducation populaire, qui sont nés au XIXe siècle, on va trouver effectivement les UP aujourd'hui, qui existent depuis le XIXe siècle, comme type de mouvement, mais on va trouver d'autres types d'institutions, on va trouver d'autres types d'institutions, à la fois qui visent des publics différents, qui proposent des contenus différents. C'est pour ça que je ne vais pas vraiment m'arrêter sur ces notions d'éducation populaire, puisque c'est un terme très divers ensuite, puisque dedans, vous allez y retrouver aussi bien tout ce qui va relever des francas, par exemple, vous allez y retrouver la Ligue de l'enseignement, vous allez y retrouver des tas de mouvements qui sont aujourd'hui labellisés, comment dire, vers la jeunesse, qui proposent des activités sportives, etc. On peut même considérer, alors ça c'est un débat pour certains, mais que certains mouvements scoutistes s'insèrent dans aussi cet ensemble beaucoup plus vaste qu'on appelle les mouvements d'éducation populaire. C'est pour ça que là, je fais une sorte de petite limitation de mon sujet, je vais m'en tenir, dans ce que je vais vous expliquer, uniquement à la partie des universités populaires, qui font partie des mouvements d'éducation populaire, mais n'épuisent pas ce type de mouvements qui, pour le rappel, vont être constitués, ces mouvements, principalement au XIXe siècle, dans la continuité de ce qu'on appelle historiquement le printemps des peuples, et surtout la Troisième République, puisqu'en France, les mouvements fondateurs de l'éducation populaire sont des mouvements comme la Ligue de l'enseignement, qui doit dater de 1865, 1866, quelque chose comme ça. Vous avez même aussi, et là ça participe de choses que parfois, on a un petit peu oublié, dans ces mouvements d'éducation populaire, s'il y a des mouvements laïcs, qu'à l'époque on pouvait clairement considérer comme étant du côté de la gauche, il y a aussi des mouvements qui étaient des mouvements liés à ce qu'on appelle le catholisme social, qui se créeront à la fin du XIXe siècle, vous avez notamment un grand mouvement qui a été porté par, c'était Marc Sanguier, qui je crois s'appelait Le Sillon, après évidemment on aura le Front populaire en 1936, mais quand on parle donc de l'éducation populaire, c'est un ensemble de mouvements qui sont plus divers, à la fois dans les types d'activités proposées, puisque certains sont clairement dans des perspectives qui aujourd'hui relèveraient des activités socio-culturelles, qui relèvent aussi des mouvements de jeunesse et sport, etc. Quant à la question des UP, elles ont une origine évidemment qui participe de ces grandes mutations que l'on a autour du printemps des peuples au XIXe siècle, dont d'ailleurs les premières institutions ne sont pas forcément en France. On a différents types d'institutions qui sont essayées, certaines sont du côté, donc même il y en a aux États-Unis, par exemple ça c'est un petit peu la partie que je connais un peu plus, parce que c'est du côté de la philosophie, il va y avoir en Amérique, aux États-Unis plutôt, donc à la fin du XVIIIe siècle, lié à des mouvements tels que ce qu'on appelle les philosophes transcendentalistes, la création d'une école de philosophie qui proposait des cours du soir, évidemment, pour les personnes qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas fait d'études universitaires, puisqu'en dehors de l'université, la philosophie n'était absolument pas enseignée. Voilà, donc ça, ces expériences qui remontent dans les années 1860, déjà, on en trouve aussi du côté du Danemark, où vous aviez comme ça une première université populaire qui avait aussi été créée par un pasteur d'ailleurs, dans le contexte danois, dans une optique de formation des citoyens, qui n'était pas simplement de partage des savoirs, mais aussi de formation politique. Et dans ce cadre de l'histoire des universités populaires, évidemment, elles vont se diffuser en France à partir, notamment, de la Troisième République, et surtout à partir du moment où les républicains seront vraiment aux commandes de la Troisième République. Donc, ces mouvements d'éducation populaire, si on doit leur donner une sorte de caractéristique, ou disons, résumer leurs fonctions, enfin, pas les mouvements d'éducation populaire, les universités populaires, on est tout d'abord avec des institutions qui sont considérées comme étant des institutions de transmission de connaissances, qu'elles soient théoriques ou pratiques, dans une perspective qui est pour tous, et surtout qui est dans une perspective d'offrir l'accès à la connaissance, l'accès au savoir, sans conditions financières particulières, ce qui ne veut pas dire forcément gratuité, mais en tout cas qui implique un registre tarifaire bien particulier pour des personnes qui, justement, n'ont pas pu faire d'études, n'ont pas pu faire d'études encore plus supérieures si vous revenez au XIXe siècle. C'est pour ça que l'idée dans les universités populaires, ce n'est pas simplement des lieux d'enseignement, de connaissances théoriques ou pratiques, c'est aussi une sorte d'accessibilité au point de vue, par exemple, de la gratuité, au point de vue des conditions d'accès, c'est-à-dire indépendamment de la question de l'âge, est-ce qu'on a fait des études ou pas, voire même, j'ai envie de dire, indépendamment de la question du sexe. Voilà. Et on peut même rajouter comme troisième notion qui a participé de l'esprit des universités populaires et qui en participent encore aujourd'hui, c'est clairement un objectif qui n'est pas simplement un objectif pédagogique ou un objectif de connaissance, qui est clairement un objectif politico-social qui était de permettre d'instruire les gens afin de réduire les inégalités sociales, de pouvoir avoir des citoyens qui soient en mesure aussi de réfléchir au-delà, disons, de ce qui pouvait être leur quotidien, surtout pour des milieux ouvriers, pour des milieux qui ne faisaient pas d'études supérieures, voire même, pour beaucoup d'entre eux, ils ne faisaient pas d'études de tout court, disons, ça s'arrêtait au niveau du certificat d'études. Donc, c'est pour ça qu'il y a une troisième grande dimension dans la notion d'université populaire, c'est l'idée au-delà de cet objectif de formation au point de vue de l'esprit du citoyen, des personnes, c'est aussi dans un but de réduire les inégalités culturelles, de favoriser l'émancipation individuelle, et aujourd'hui, on pourrait le rajouter, mais ce n'était pas le cas à l'origine, aujourd'hui, il y a aussi un objectif de lien social, de création de lien social qui est aussi très important. Donc, ces grands principes que je viens d'énoncer, ce sont des notions qui, en tout cas, pour les trois premières, pour la question du lien social, ça, je vous rappelle, ça n'existe pas au XIXe siècle comme problématique. La question de faire du lien social au XIXe siècle n'existe pas. Donc, quand les UP vont se créer au XIXe siècle, reprenant, alors, d'ailleurs, le mot n'était pas forcément université populaire. Ça, ce sont des appellations qui peuvent dépendre un petit peu des époques, des contextes. Par exemple, en Belgique, on va parler d'éducation permanente qui aussi indique quelque chose. Vous allez avoir, par exemple, on pourrait revisiter ce qu'on avait avec des mouvements comme les mouvements proudoniens. On peut même considérer qu'une grande partie de la carrière philosophique d'Auguste Comte, dans ses cours qui était tournée vers, justement, non pas des étudiants, des universitaires, mais vers des personnes qui n'avaient fait pas d'études, s'inscrivait, avant même que cette notion était en quelque sorte labellisée, s'inscrivait dans cette idée d'éducation populaire. C'est pour ça qu'il y a une vaste tradition du côté des mouvements proudoniens, des mouvements anarcho-syndicalistes, des mouvements même saint-simoniens, d'organisations comme ça, de cours du soir ou de formations qu'on trouvait à d'autres époques dans ce qu'on appelait les bourses du travail qui servaient justement à permettre aux gens d'accéder à ces connaissances et savoir qu'il leur permettait aussi, dans ces contextes du XIXe siècle, de se forger une conscience de classe, de comprendre des dimensions de fonctionnement de la société au-delà de ce qui était leur quotidien et leur activité professionnelle, surtout à une époque où il n'y a pas de médias tels qu'on l'entend aujourd'hui et où donc la possibilité de comprendre les questions culturelles, sociologiques était extrêmement limitée pour ces classes sociales populaires. Donc c'est pour ça que vraiment les mouvements d'éducation populaire vont, et surtout les UP par rapport à ça, les UP vont vraiment garder de cette origine XIXe ministre tout un ensemble de notions liées à ce contexte social, politique et même je dirais éducatif qui était celui du XIXe siècle. C'est pour ça que si on donne quelques informations au point de vue de grandes données sociologiques, je vous rappelle, il y a combien de bacheliers en France au début du XXe siècle ? Si on se place en 1901, il y a combien de bacheliers par an en France ? Vous êtes avec quelques milliers, pas plus de bacheliers, donc la représentation populaire dans ces bacheliers était quasiment, comment dire, il y en avait toujours dans le tas, mais c'était anecdotique, c'était marginal, en d'autres termes, on était dans une situation qui, évidemment, sur les fonctionnements politiques, économiques, sur tout ce qui était le rapport de l'accès à la connaissance, le rapport au savoir, qui évidemment n'avait rien à voir avec ce qui est notre contexte aujourd'hui. Et donc, dans ce contexte du XIXe siècle, du début même du XXe siècle, si on revisite la continuation de cela, qu'on peut prendre comme un exemple de cela, jusqu'au Front populaire, puisque pendant les fameuses grèves, par exemple, du Front populaire, alors, on connaît un petit peu ces images d'épinales où il y avait parfois des fêtes, des balles qui étaient organisées dans des usines et qui étaient occupées, mais il y avait aussi à l'occasion des cours qui étaient donnés, des conférences qui étaient données, il y avait aussi des troupes de théâtre qui venaient faire des représentations de théâtre dans ce type d'usines occupées. Donc, c'est pour cela que quand on parle de la notion d'université populaire, la notion, au départ, populaire avait une signification sociologique et politique extrêmement précise, c'est-à-dire que c'était des mouvements qui étaient intimement liés à l'émancipation des ouvriers, en tout cas du prolétariat, des mouvements ouvriers, puisqu'en fait, on peut considérer qu'au départ, l'éducation populaire était une sorte presque de branche spécialisée du mouvement ouvrier. Ce n'était pas destiné pour la bourgeoisie, ce n'était pas destiné à l'aristocratie en France ou aux classes sociales supérieures, ce n'était pas destiné aux étudiants sortant de Louis-le-Grand à Paris. Ces mouvements d'éducation populaire avec une connotation telle que les UP doivent bien être compris comme étant à l'origine destinés en termes de public, comme étant tournés vers les mouvements ouvriers, vers les classes sociales les plus populaires, mais aussi celles qui étaient les plus éloignées de tout ce qui était connaissance, savoir, l'accès, en tout cas, même à la culture ou en tout cas une culture autre que celle de la culture ouvrière. Et donc, cette perspective-là que je viens de vous présenter, elle va accompagner l'histoire des UP ou revisiter l'histoire des différents mouvements qui vont se constituer comme ça, ça va accompagner l'histoire des UP jusqu'à... Alors, c'est là où il y a peut-être des discussions, c'est là où il y a peut-être des choses à dire, mais disons que cette situation qui était dans cette perspective que je viens de vous présenter jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale va connaître un début d'évolution après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à partir historiquement de la Quatrième République, en raison des évolutions culturelles, sociales et politiques qui vont intervenir en France. Alors, à quel moment se fait le bascule ? Ça, ça demanderait peut-être des études sociologiques et historiques plus poussées, mais il me semble que jusque dans les années 70 et... Oui, jusque dans les années 70, du côté des UP, on est encore clairement dans ces données constitutives. C'est-à-dire qu'on est dans cette tradition qui remonte au XIXe siècle. Il me semble, mais là, c'est sous réserve d'études plus spécialisées que des sociologues, que des historiens pourraient faire. Il me semble que le bascule va se faire essentiellement dans les années 80 et surtout 90, où là, désormais, on peut considérer qu'il va y avoir une évolution qui va intervenir non pas dans le discours, non pas dans la mission que les UP se donnaient, mais dans la représentation du public qui, donc, les fréquentait. On peut, je pense, clairement relier cela à ce qu'on appelle le baby-boom. On peut clairement relier cela aussi à des processus tels que la massification de l'éducation dans notre pays qui va évidemment changer la donne de manière considérable. Ce dont je vais vous reparler d'ici quelques instants. Ce qui fait que si on regarde nos associations, nos mouvements aujourd'hui, si on regarde du côté des UP aujourd'hui. Bon, et là, je pense que, comment dire, il faut oser le dire, il n'y a pas de classe populaire dans les universités populaires au sens de la représentation sociologique de cette notion de classe populaire. Parce que, posons-nous la question, c'est quoi les classes populaires aujourd'hui ? Principalement, ce seraient des populations vivant dans des cadres, on va dire, de cités, dans des types de contextes urbains bien particuliers, dans des départements même bien particuliers, avec des représentations issues de l'immigration, et là, ce n'est plus l'immigration des vieux républicains espagnols, là, on parle bien d'une immigration aussi très diverse, plurielle. Les classes populaires aujourd'hui, si je me place à Toulouse, elles sont à Bagatelle, elles sont à La Farouette, elles sont au Mirail, elles sont dans ces endroits-là. Les classes moyennes, ou les classes, disons, où on pourra discuter de la notion de populaire, soit elle a fui ces endroits-là, elle est allée se réfugier, si je puis dire, ou elle est allée s'installer en milieu périurbain, ou dans des quartiers, dans des types de résidences tout autres. Moi-même, je suis né en 68, je suis un enfant qui a donc fait une grande partie de son enfance en cité, dans une cité comme il y en avait, enfin, elles sont toujours présentes, mais telles qu'elles existaient dans ces années 70, début 80, et où, donc, l'idéal, c'était de pouvoir sortir des cités et de pouvoir aller s'installer dans une maison individuelle, comme quelqu'un d'autre l'a dit récemment dans certains débats, voilà, où donc, surtout quand il y avait cette évolution aussi de cet habitat urbain, de ces grands ensembles qui avaient été créés dans les années 60 ou 70, clairement, avec l'ascension sociale ou avec, donc, voilà, une sorte, comment dire, de migration vers des niveaux sociaux plus élevés, l'idée n'était plus de vivre en HLM, l'idée n'était plus de vivre en résidence de ce type-là, et quand je dis cela, c'est au sens de ces grandes barres d'immeubles, de ces grands ensembles. Donc, si on s'intéresse à nos publics, là, je vous renvoie à la liste de vos adhérents, faites, alors, peut-être vous n'avez pas ces informations, mais il s'avère qu'il y a quelques années, on a engagé la présidente, non, le président, à l'époque de notre UP, nous, avait engagé un processus de reconnaissance d'utilité publique auprès de l'État de notre association. Et donc, là, on va être dans l'obligation de remplir des formalités administratives pour qu'on rentre dans les cases du dossier, et il y a quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Eh bien, on n'avait jamais fait, disons, de renseignements auprès de nos adhérents du niveau professionnel, de l'âge, de la nationalité, qui vont nous être imposés par les dispositifs nécessaires pour la reconnaissance d'utilité publique. Et donc, là, c'était des choses, finalement, qu'on pouvait évaluer sans trop de difficultés auparavant. Là, ce dont je vous parle, c'est dans les années 2010. Voilà, ce n'est pas dans les années 80. Et là, clairement, eh bien, on va se rendre compte que, eh bien, notre public, alors, on peut poser quelques grands repères, déjà, majoritairement seniors, donc les jeunes, la jeunesse, pour reprendre ce type d'image, en tout cas, alors, les moins de 20 ans, aucun, les moins de 30 ans, rarissime, et alors, dès qu'on va vers les retraités, les pré-retraités, dès qu'on monte dans les classes sociales sénorisantes, c'est là où on explosait nos scopes. Voilà. Bon, et je pense que ce phénomène-là n'est pas propre à notre association, puisque, à chaque fois que moi, je vais dans des UP, je me rappelle même le colloque des UP qu'on avait fait à Hoche, j'ose le dire, et même quand ça ne porte pas le terme d'UP, la plupart du temps, c'est plutôt cheveux blancs que, en quelque sorte, voilà, midinette et, comment dire, et, voilà, et étudiant, bon, donc, clairement, notre public, il est un public désormais senior, qui, évidemment, profite de la retraite, ou pré-retraite, ou qui profite des RTT, ou si ça peut exister, mais clairement, senior, on ne voulant pas dire forcément la retraite, mais si on fait un trombinoscope de toutes les personnes qui sont présentes là parmi nous ce soir, et que je demande quel âge vous avez, je pense que la moyenne d'âge, elle ne sera pas à 30 ans. D'accord ? Bon, je ne sais pas quels sont les chiffres pour vous, mais faites ces chiffres-là de votre côté, vous verrez que, clairement, notre public, il n'est plus du côté, disons, en termes de tranche d'âge, de ce côté-là, et clairement, au point de vue de la représentation des catégories socio-professionnelles, il n'y a pas photo non plus, il n'y a plus de, comment dire, on n'a pas de, comment dire, on n'a pas de caissière de chez Auchan, ou alors de manière tout à fait anecdotique. Pour l'essentiel, qu'est-ce qu'on a ? Alors, c'est une bonne surreprésentation d'enseignants, ou de personnes travaillant autour des milieux de la culture, de l'éducation nationale, ce n'est pas forcément que des profs, etc., clairement, on a des représentations en termes de catégorie socio-professionnelle, on n'a pas les ouvriers de chez Michelin, on n'a pas, si ce n'est de manière marginale, voilà, on a plutôt un public qui est un public éduqué, un public, ça ne veut pas dire qu'il appartient aux classes sociales supérieures, mais en tout cas, qui, au point de vue de sa représentation, ne peut pas être considéré comme étant, donc, un public au sens des classes populaires aujourd'hui. En d'autres termes, regardez le nombre de personnes immigrées que nous avons dans nos institutions, ils ne sont pas là, clairement, d'accord ? Vous avez des Afghans, des Syriens, vous avez des personnes d'Afrique noire, de Somalie, d'Éthiopie, où, dans ces perspectives d'immigration, avec, au bout d'un certain temps, non. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, mais, clairement, si on renvoie la notion de classe populaire aujourd'hui, on va retrouver, évidemment, ce type de population qui ne sont absolument pas présentes dans nos cadres d'institutions. Regardez au point de vue de la représentation des personnes qui fréquentent les universités populaires, comment dire, vous aurez du mal à trouver, même, on peut faire des différences bon, officiellement, on n'aurait pas le droit de faire ce type de statistiques, mais, clairement, du côté des populations musulmanes, plus ils sont pratiquants, moins vous les aurez du côté des UP. Là aussi, ça se retrouve. Il y a des rapports culturels à la culture et ce que représentent des institutions comme les nôtres. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, avec des personnes d'origine des grébines des années 70, où, finalement, ils étaient beaucoup plus dans des cadres laïcs ou ces choses-là étaient plus, comment dire, étaient, finalement, avec une logique d'émancipation beaucoup plus importante pour eux. Alors que, quand il y a, depuis maintenant, une trentaine d'années ou vingtaine d'années, ces processus aussi de re-islamisation de ces personnes du côté de l'immigration, clairement, ça va aussi les amener en différence avec ce type de mouvements que nous représentons. Alors, attention, ce n'est pas aussi simple parce qu'on peut trouver des mouvements d'éducation populaire tournés vers ce type de public et ça existe, mais ce n'est pas clairement des mouvements de type UP. Ce sont d'autres types d'institutions, ce sont d'autres types d'associations, en fait, qui vont proposer des activités qui sont plus des activités qui peuvent être soutien scolaire, qui peuvent être à remplir des dossiers, des papiers comme ça. Donc, si on s'intéresse à cette question de la représentation du côté de nos classes sociales dans les universités populaires, je vois que quelqu'un a fait passer quelque chose du côté du tchat. Voilà, 15 % du côté des adhérents, du côté de l'UP, du ZES. Je pense que ça correspond à peu près aux chiffres qu'on a chez nous par rapport à Toulouse, en tout cas par rapport à l'université populaire de philosophie. Donc, clairement, quand je dis à ce moment-là que nous avons une évolution qui est intervenue au niveau du public, je ne dis pas que c'est à ce moment-là la fin des universités populaires. Ça veut dire que nous avons eu et que nous avons, et je pense que le mouvement ne va pas s'arrêter, nous avons un remplacement en termes de public, en termes de représentation qui fait que nous n'avons plus, même si au point de vue du discours ça continue, c'est le même discours, objectivement, nous n'avons plus le rôle politico-social que les UP avaient à l'origine. Et donc ça, j'ose le dire, c'est une sorte de thèse que je défends, nous pouvons être dans le déclaratif dans le sens où on le dit dans nos documents de présentation, dans nos, on va dire, chartes, ou dans nos, voilà, comment dire, mais dans la pratique on peut se rendre compte que notre rôle en réalité a évolué. Et ça, je vais vous l'expliquer d'ici quelques instants dans la partie suivante, dans le sens où en très grande partie la mission des UP du 19e siècle, elle n'a plus de sens aujourd'hui. Elle n'a plus en réalité de sens. Ce qui ne veut pas dire que les UP n'ont pas de sens. Ça veut dire qu'elles se sont discrètement et sans l'avoir forcément pensé toujours réfléchi, de facto, elles se sont repositionnées. Alors d'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant à constater. Là aussi, c'est des choses que j'ai pu constater en regardant les programmes d'activité que bien des UP proposent, c'est qu'il y a aussi une évolution du contenu même des activités que nous proposons. Dans le sens où, alors, on peut toujours trouver les bonnes vieilles militances politiques, je dirais, rouge, 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 voilà, ça existe aussi, mais il y a une évolution qui est intervenue depuis la fin des années 90, c'est qu'il y a une évolution dans les contenus des enseignements qui sont proposés, des activités qui sont proposées et qui vont se tourner vers deux types de grandes perspectives. c'est tout d'abord vers des activités beaucoup plus occupationnelles, c'est-à-dire que les gens qui viennent là, c'est aussi, alors ça c'est peut-être la conséquence des RTT, des 35 heures, voilà, qui viennent là dans un but pour s'occuper et donc ce n'est plus forcément même le même type de savoir et de contenu qui est enseigné où on va avoir des contenus qui évoluent même sur ce qu'on appelle du développement personnel où là clairement il y aurait même à avoir une question d'interpellation. Quand moi je vois une UP qui propose des cours d'astrologie pour ne pas dire d'autre chose pour rester poli, là je me dis qu'il y a un coup de douce qui se perd. Quand dans certaines comment dire UP, on voit des contenus qui sont des pseudo-sciences qui sont des choses qui relèvent, on est à la marge de développement personnel et de dispositifs exploités par des mouvements sectaires en termes parfois de thématiques, là ça veut dire qu'on est plutôt dans un rapport de personnes qui viennent consommer des activités en termes de développement personnel ou en termes, alors ce n'est pas forcément problématique le développement personnel mais ça veut dire que parfois le contenu il est là pour des raisons qui peuvent être tout à fait légitimes pour les personnes mais en tout cas qui ne correspondent plus aux grandes perspectives premières des UP du XIXe siècle. C'est pour ça que quand je dis que nous avons un changement au point de vue du public parce que même quand on fait l'historique des UP on s'aperçoit que les tranches d'âge étaient très différentes on n'avait pas cet effet de séniorisation dans les UP d'avant-guerre j'ai eu l'occasion à travers notre propre mouvement d'être issu de mouvements antérieurs où là il y avait une dimension intergénérationnelle qui était beaucoup plus forte quand je dis intergénérationnelle ce n'était pas pour faire du bien social mais où il y avait des personnes beaucoup plus jeunes qui fréquentaient notamment dans les années 30 ce type de mouvements donc le résultat de cela c'est que nous avons une sorte de vaste évolution discrètement progressivement qui est intervenue à la fois de nos publics à la fois des activités que nous proposons comme vous avez parfois des activités qui peuvent être tournées sur des activités d'épanouissement personnel de Gémy 12 ou autre chose là vous êtes très loin des données initiales des UP du 19e siècle alors personnellement je considère que ce n'est pas grave je ne considère pas que c'est une sorte de scandale je dis simplement que là peut-être à ce moment-là il faut s'interroger sur la manière de se penser encore sous cette appellation de populaire en tout cas de poser peut-être une réflexion sur finalement ce que nous faisons pas au niveau du déclaratif mais au point de vue du factuel quant aux raisons qui pour moi ça peut se discuter mais en tout cas c'est ce que je vais vous proposer permettent d'expliquer cette évolution du mouvement des UP mouvement d'ailleurs des UP qui n'ont d'ailleurs pas forcément toujours ce titre-là mais qui se portent très bien ce type de mouvement je ne sais pas le nombre parce que c'est difficile de faire des statistiques véritablement quantifiées de tous ces mouvements qui proposent ce type d'activité mais je pense que ce type de mouvement version UP se porte très bien en France mais néanmoins il y a bien cette évolution que j'ai évoquée et parmi les raisons il y a alors encore une fois j'ai dit on pourrait peut-être subdiviser on pourrait distinguer mais je vais vous proposer six raisons principales de cela alors tout d'abord il y a une première grande raison qui est interne au mouvement d'éducation populaire là c'est une histoire sur laquelle je n'aurai pas la possibilité forcément de m'arrêter mais il faudrait revenir un petit peu sur une histoire qui part du front populaire qui commence en tout cas clairement avec le front populaire jusqu'au front populaire tous les mouvements d'éducation populaire là je ne parle pas spécifiquement pour les UP tous les mouvements d'éducation populaire étaient des mouvements associatifs portés dans certains cas par des syndicats portés par des mouvements autonomes ce qui va intervenir à partir de 1936 c'est que ces mouvements alors dans les mouvements ça me revient tiens à l'esprit dans les mouvements dits d'éducation populaire vous aviez même le mouvement des auberges de jeunesse qui en faisait partie à partir du front populaire à partir de Léo Lagrange à partir de Jean Zé il va y avoir en partie un début d'institutionnalisation de ce type de mouvements dans le sens où ils ne seront plus seulement portés par des associations donc des mouvements privés des associations par-ci des syndicats par-là il va y avoir un mouvement qu'on appelle l'institutionnalisation des mouvements d'éducation populaire c'est-à-dire qu'ils vont être de plus en plus notamment pour les grosses structures pour les grandes fédérations ils vont être désormais portés par l'État souvent rattachés à l'éducation nationale alors ce mouvement je l'ai dit il est mis en acte pour les premières tentatives dans le cadre du Front populaire et ça va alors il y a d'ailleurs même une continuation c'est ça tout le paradoxe à l'époque du régime de Vichy mais pour d'autres raisons c'était une volonté de contrôle c'était notamment comment dire le statut administratif des associations d'éducation d'éducation populaire qui datait de 1943 donc ce mouvement d'institutionnalisation qui commence avant la guerre va reprendre après la guerre et va donc être porté alors ce sera d'ailleurs l'objet de vastes débats au sein même des associations d'éducation populaire mais qui va donner naissance à une sorte par notamment ce qu'on appelle l'agrément de jeunesse esport ou jeunesse c'est éducation populaire qui parfois a été délivrée de manière discrétionnaire mais ça permettait d'avoir des subventions ça permettait d'avoir des moyens une reconnaissance voilà et donc il va y avoir après la guerre on le voit même avec la création des MJC qui sont là clairement initiés par le politique il va y avoir un recentrage qui va intervenir du côté de la galaxie des mouvements d'éducation populaire pas pour tous mais pour un nombre important et notamment pour de gros mouvements vers une dimension qui va être beaucoup plus jeunesse esport et tourner clairement dans un but d'animation socio-culturelle c'est-à-dire que désormais ils vont participer d'une galaxie périscolaire ou proposant disons des dimensions d'occupation de la jeunesse ou des dimensions socio-culturelles qui là désormais les feront porter par donc désormais aussi des deniers publics par un financement public regardez des institutions comme la Ligue de l'enseignement aujourd'hui ou d'autres mouvements de ce type-là ils vivent des subventions d'État sans subvention ils ne pourraient pas fonctionner alors que du côté des UP on a beaucoup gardé des caractéristiques d'auto-financement en tout cas d'indépendance de ceux en tout cas ce mouvement donc d'institutionnalisation de l'éducation populaire ne va pas directement être appliqué aux UP mais plutôt sur les autres mouvements qui existaient plutôt comme je disais en relation avec la jeunesse avec tout ce qui va relever aussi un petit peu de cette évolution vers la notion d'animation socio-culturelle voilà donc ça c'est une première grande caractéristique par rapport à cette situation qui va mener à l'évolution des UP parce que ça va contribuer aussi à donner une autre signification à la notion d'éducation populaire aux mouvements d'éducation populaire qui vont finalement d'où le terme d'institutionnalisation ils vont s'institutionnaliser avec donc des facilités pour certaines activités des subventions publiques des délégations de personnel qui vont leur être attribuées etc. donc ce seront des moyens mais en même temps ils seront dans ces dépendances par rapport donc à l'état par rapport à la politique de l'état à côté de cela vous allez avoir alors ça ça va peut-être impacter un peu plus les UP parce que ce mouvement d'institutionnalisation clairement il n'était pas tourné vers les UP il était beaucoup plus tourné vers les mouvements tournés vers la jeunesse vers donc ce type de public là ça va être la deuxième grande raison le développement de politiques culturelles publiques qui n'existait pratiquement pas avant la deuxième guerre mondiale en fait encore une fois c'est le front populaire qui initie véritablement la notion de politique culturelle alors évidemment vous savez tous que le front populaire ne va pas durer très longtemps donc évidemment ce qui se passe sous le front populaire c'est une première expérimentation c'est un premier mouvement mais même si le front populaire va s'arrêter ce mouvement sera repris à la sortie de la deuxième guerre mondiale donc avec la quatrième donc république quand elle va se mettre en place où là on va voir apparaître désormais ce qu'on peut appeler de véritables politiques culturelles publiques je vous rappelle que le festival de Cannes est une création à l'origine a été initiée par le front populaire là j'ai envie de l'appeler le front culturel d'ailleurs sous cet angle là alors évidemment ça va reprendre mais on va voir le développement de toute une série d'activités désormais culturelles subventionnées par l'État portées par l'État création de scènes nationales au point de vue du théâtre au point de vue de festivals de conservatoires d'activités de concerts ça va être oui la notion de festival comme le festival de Cannes va monter en puissance donc on va voir désormais apparaître quelque chose qui est important à avoir à l'esprit c'est que la notion de politique culturelle publique va devenir désormais une sorte de caractéristique obligatoire quels que soient les gouvernements c'est-à-dire comme si dans les missions de l'État voilà désormais se trouvait cette notion de politique culturelle alors bien sûr il y avait depuis très longtemps avant même la République ce qu'on pourrait appeler des activités entre guillemets culturelles soutenues par l'État on pourrait revisiter la comédie française on pourrait revisiter comment dire l'ancêtre le jardin des plantes royales etc enfin le muséum ce qui deviendra le muséum on pourrait revisiter l'académie française ou des choses comme ça mais c'est extrêmement limité en tout cas ça n'avait pas de dimension ni populaire ni en quelque sorte à grande échelle tandis qu'à partir donc de la sortie de la guerre et c'est d'ailleurs pas propre à la France il va y avoir une sorte de montée en puissance de l'idée que la notion d'une politique culturelle fait partie des fonctions de l'État alors qu'avant on était plus sur un modèle réduit à des considérations je dirais régaliennes classiques parce qu'une politique culturelle n'est pas une fonction régalienne mais on va voir à ce moment-là le développement alors ce phénomène on peut d'ailleurs en trouver des traces que l'on soit avec des gouvernements socialistes ou des gouvernements de droite c'est un peu plus compliqué que simplement un clivage droite-gauche alors chacun le fera de manière différente mais cette idée de développement d'une politique culturelle va devenir une sorte d'obligation politique à part entière dans le cadre des gouvernances gouvernance nationale et quand il y aura la régionalisation du côté des instances régionales voire au point de vue municipal ou comment dire départemental dans certains cas ce qui va se traduire d'ailleurs il suffit d'observer les chiffres par rapport à ça par la démultiplication du nombre de bibliothèques en France pourquoi ? parce qu'il y aura de plus en plus de municipalités de villes qui vont créer des bibliothèques alors aujourd'hui c'est plus que des bibliothèques ce sont des médiathèques qui vont devenir des types d'institutions totalement classiques comme on va dire des écoles comme pourquoi pas un stade de foot voilà on va penser si on veut développer la commune si on veut des services à la population et bien on va pas mettre seulement des routes si je puis dire on mettra aussi de la politique culturelle avec évidemment des approches très différentes suivant les types de municipalités suivant les types de majorité en fonction des instances mais ça va se multiplier or qui dit généralisation des bibliothèques des médiathèques sans même parler des institutions particulières telles que des associations qui vont permettre dans des institutions particulières d'avoir des bibliothèques qui vont être créées factuellement ça va ces lieux donc d'accès gratuit à la lecture augmenter de manière considérable disons la possibilité pour les gens désormais d'accéder à de la connaissance de la culture sans plus passer par quoi ? sans plus passer par des UP donc c'est pour ça que donc ce type d'institutions qu'on peut appeler donc bibliothèques médiathèques sont devenues des sortes de pratiques structurelles pour disons des manières assez on va dire désormais c'est consensuel si vous voulez même si ensuite il pourrait y avoir des idées différentes moi je ne connais aucun gouvernement aucun responsable de région aucun maire qui dira ben non on n'a pas besoin de bibliothèque on n'a pas besoin de médiathèque non non il n'y a plus besoin de subventionner le festival de la marionnette par-ci il n'y a pas besoin de subventionner le musée d'un écrivain local par-là le premier qui fait ça le premier qui dit quelque chose en sens inverse même s'il le pense il va se faire publiquement désingué parce qu'il y a une sorte de consensus un peu mou par rapport à cela à savoir que la culture ou toutes ces notions voilà sont considérées comme étant des choses en quelque sorte voilà pensées désormais comme une sorte d'obligation de politique culturelle même si ensuite on peut faire des distinctions quant aux politiques culturelles quant aux politiques même de développement de lieux de culture qui seront mis en avant on peut d'ailleurs aussi rajouter cela en quantifiant le nombre de musées qui vont être créés en France si vous comptez le nombre de musées vous allez avoir aussi une démultiplication du nombre de musées grand musée petit musée alors il y a le Louvre bien sûr mais il n'y a pas que le Louvre et vous allez même avoir une démultiplication qui va être en province de ces institutions culturelles tout comme des scènes théâtrales des scènes nationales qui vont se créer dans différents endroits etc. etc. on peut même associer cela à un mouvement plus vaste qui existe dans notre société dans notre culture qui est la notion de patrimonialisation des lieux de culture des lieux de savoir des lieux de mémoire alors ça ce n'est pas forcément au niveau de la politique du gouvernement ou disons des responsables politiques c'est une notion plus vaste dans la société regardez comment vous avez par exemple à l'époque une activité minière sur un territoire cette mine ferme d'accord vous voyez un petit peu à quoi je fais référence la question c'est qu'est-ce qu'on fait de cette mine qu'est-ce qu'on fait de ces anciens lieux puisque désormais il n'y a plus d'activité minière alors il y a ceux qui disent on rase tout bon pourquoi pas ça se fait à l'occasion il y en a d'autres qui disent bon on récupère les trucs et on y fait autre chose et puis il y a ceux qui voudront qu'il y ait dedans un musée qui soit créé pour musée là c'est pas musée de tableau ça va être un musée au sens des activités qui étaient faites dans la dimension minière et en fait ce lieu qui finalement a changé de statut puisque ce n'est plus un lieu de travail devient une sorte de lieu désormais de culture de mémoire alors certes qui peut être dédié à l'activité concernée mais qui va de fait devenir un lieu de culture favorisant ou mettant une dynamique culturelle intellectuelle à partir d'une dimension quelconque et en fait ces processus de transformation de certains lieux qui finalement avant auraient été envoyés à la destruction ou qu'on aurait dynamité sans en quelque sorte sans scrupule va se traduire par l'augmentation aussi quantitative de lieux de culture donc de lieux de partage où on pourra faire des expos on pourra faire pourquoi pas des concerts enfin peu importe j'ai le cas ici à Toulouse dans mon quartier je regarde par la fenêtre presque je peux dire je vais voir ça c'est une ancienne prison c'est l'ancienne prison qu'il y a dans le quartier Saint-Michel à Toulouse bon vous comprenez bien que bon aujourd'hui les prisons ne sont plus en milieu urbain en tout cas au centre-ville comme c'était le cas au départ et donc quand cette prison désaffectée depuis très longtemps se posait la question qu'est-ce qu'on a fait soit on récupérait le terrain pour faire du bâti pour faire de l'habitat alors là aussi les promoteurs étaient en quelque sorte en rang pour récupérer le terrain mais va se poser la question en tout cas qui va être portée par différents mouvements associatifs différents élus et si on en faisait un lieu de patrimoine franchement une prison voilà comme ça soudainement qui deviendrait oui puisqu'il y a eu quelques résistants qui ont été enfermés dedans enfin qui est lié à l'histoire de résistance mais voilà ce qui à d'autres époques on aurait fait exploser les prisons symbole disons d'une certaine dimension du fonctionnement de Foucault quand il voyait ça à mon avis il serait certainement très étonné voilà et là en fait cette prison elle va être transformée à la fois une partie qui deviendra une sorte de musée un petit peu local mais il y aura désormais un lieu de culture dedans où on fera vivre alors est-ce que ça durera 50 ans je ne sais pas mais en tout cas ce lieu qui a priori était lié à la destruction voilà va devenir un lieu patrimonial dans le sens d'une sorte de patrimoine culturel de patrimoine alors local mais qui va être aussi investi de dimensions culturelles entre lieux de mémoire culture et lui-même générant des activités culturelles donc ça c'était la deuxième grande raison c'est-à-dire le développement de ces politiques culturelles publiques qui sont très 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 importantes aujourd'hui en termes d'activités même économiques c'est devenu un marché à part entière ensuite la troisième raison ce sont des raisons que je vais qualifier de scolaires que l'on peut résumer autour d'une disons oui de trois idées majeures tout d'abord au 19ème siècle on a deux systèmes éducatifs différents distincts qui n'ont pas de relation ils ne communiquent pas vous avez tout d'abord des systèmes scolaires pour les ouvriers pour les classes populaires l'objectif c'est de les mener au brevet savoir lire écrire des données générales un petit peu de géographie connaître leur département un petit peu quelques poncifs du roman national et l'objectif de l'école c'est pas d'être un ascenseur social c'est pas de leur fournir un métier c'est pas de non pas du tout c'est un dispositif éducatif où à la limite les enfants d'ouvriers les plus doués scolairement on les enverra du côté des comment dire des des écoles pour qu'ils deviennent à leur tour instituteurs ou pour qu'ils deviennent maîtres d'école mais pour enseigner à qui pour enseigner aux ouvriers donc ils iront faire un stage si je puis dire du côté des écoles normales pour revenir dans un dispositif scolaire qui était finalement tourné vers les classes populaires et en même temps qui les maintenait dans cette dimension donc évidemment dans ces dispositifs scolaires ben là oui pas de cours d'astronomie pas de cours de sociologie pas de cours d'ethnologie pas de cours d'économie etc. et là on voit toute l'importance que des mouvements tels que les universités populaires pouvaient avoir puisque pour ces classes sociales la seule possibilité d'accéder vraiment à des cours à des enseignements ou des dimensions culturelles multiples et divers ça ne pouvait pas venir de l'école ça ne pouvait venir que par ces mouvements issus eux-mêmes des milieux ouvriers en tout cas de militants de ce type là tandis que là je reste au 19e siècle à côté de ce dispositif scolaire vous aviez ensuite les lycées et les universités sauf que qui allait dans les lycées qui donc passait le bac un lauréat et rentrait à l'université déjà il y avait très peu de personnes quantitativement et c'était uniquement des personnes relevantes des classes sociales supérieures de la bourgeoisie de l'aristocratie et en fait les deux systèmes scolaires étaient en fait indépendants étaient séparés on ne passait pas de l'un à l'autre ou alors dans des cas absolument rares ici alors que ce que nous allons avoir ultérieurement ça va être la mise en place et c'est le cas aujourd'hui d'un système d'éducation en général alors j'aurais envie quand même de revisiter cette histoire depuis le 19e siècle en disant l'éducation gratuite obligatoire et laïque mais qui aujourd'hui est un seul système scolaire qui part en quelque sorte de la maternelle et qui va jusqu'au doctorat qui va jusqu'à la fac en fait vous avez un système d'un cursus scolaire qui a été unifié proposant une possibilité en tout cas si le niveau est là si l'intérêt est là de pouvoir passer donc on va dire école élémentaire collège puis lycée alors qu'avant je vous rappelle les enfants d'ouvriers n'accédaient pas au lycée disons le modèle de l'évolution scolaire et ensuite aujourd'hui c'est après tout le cadre universitaire c'est pour ça que là nous avons à la fois un processus d'unification du type de cursus scolaire disons du dispositif scolaire et en même temps vous avez sa généralisation à l'ensemble de la population c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne sais pas combien on a de bacheliers chaque année alors après on pourra discuter toujours du niveau enfin on pourra toujours discuter d'un autre niveau mais aujourd'hui on est dans une massification donc de l'accès à des niveaux d'études supérieurs parce que le baccalauréat aujourd'hui c'est peut-être 80% 90% je ne sais pas quels sont les chiffres cette année de la classe d'âge des jeunes concernés et puis après vous avez tout le développement des études supérieures revisiter le nombre d'universités qui ont dû être construites créées avec le baby boom je vous rappelle que mai 68 ça ne s'est pas fait d'abord à la Sorbonne ça s'est fait à Nanterre donc dans des universités nouvelles créées parce qu'il y avait déjà à cette époque-là un afflux très important d'étudiants dans donc désormais les études supérieures et donc aujourd'hui quand on parle disons de la manière de penser l'école après on pourra discuter de tout ce qu'on veut sur l'école vous avez néanmoins ce double mouvement à la fois de massification de la scolarisation et surtout le développement de l'accès à des études supérieures parfois totalement d'ailleurs décorrélés de la représentation en termes d'emploi possible derrière ça c'est un autre type de problème c'est pour ça qu'aujourd'hui alors il y a peut-être des choses au point de vue de certaines évolutions dans l'accès à l'université récemment qui pourraient être discutées mais nous venons d'une histoire depuis donc les 30 glorieuses où l'accès à l'université a été ouvert en tout cas de manière inimaginable comparativement à ce que c'était antérieurement donc aujourd'hui faire des études supérieures en France dans notre pays on a à peu près comment dire si on se place du côté j'ai regardé ces chiffres là aujourd'hui vous avez plus de 45% des 25-34 ans qui sont diplômés de l'enseignement supérieur je pense pas qu'il y ait forcément la représentation en termes de travail correspondante mais en tout cas ça veut dire que vous avez dans l'accès à tout ce que signifie la notion d'université de connaissance d'études vous avez aussi une augmentation qui n'a aucun rapport avec ce qu'était la situation du 19e siècle donc ça c'était les raisons scolaires ensuite vous avez un quatrième principe c'est le développement de la société de loisirs alors là aussi on peut revisiter de longues tendances de fond le développement de la société de loisirs or dans le cadre de la société de loisirs il y a quelque chose qui est important à signaler c'est ce qu'on appelle les loisirs culturels c'est la notion de loisirs culturels qui va impliquer le rapport à la culture mais aussi au savoir à la connaissance et c'est d'ailleurs en corrélation avec le développement des musées des bibliothèques des médiathèques des lieux culturels c'est-à-dire d'activités culturelles des festivals qui sont proposés de multiples manières parce que ça va signifier un processus de consommation et là j'ose le mot un processus de consommation croissante de divertissement culturel et scientifique où les gens par exemple quand ils vont en vacances vont visiter des châteaux vont visiter des musées vont visiter etc. donc il y a ceux qui vont aller faire bronzette sur la plage version le toast grillé et la crème à bronzer et puis il y en a qui aussi ça se développe d'ailleurs le confinement dans le cadre de l'affaire un petit peu du Covid-19 le fait de rester en France a favorisé cela et bien ce développement du loisir culturel on va visiter les châteaux de la Loire on va visiter le musée Soulages à Rhodes on va visiter etc. donc on a au cœur de la société de loisir il n'y a pas que le farniente et le foot vous allez avoir aussi une montée en puissance de ce qu'on appelle les loisirs culturels mais loisirs culturels ils sont en très grande partie portés par d'autres types d'institutions que les UP voilà et d'ailleurs ce marché des activités liées à la culture à la connaissance c'est même devenu un enjeu pour beaucoup d'économies locales parce que quand vous avez un festival qui fait venir regarder le festival d'Avigno regarder d'autres types de festivals comme ça c'est un pôle d'activité économique c'est-à-dire que l'importance économique des lieux de culture de savoir tous ces lieux disons autour de ces loisirs culturels deviennent des pôles d'attractions touristiques considérables donc ça devient aussi des enjeux économiques qui poussent à proposer quoi et bien à proposer du contenu regardez comment avec le Louvre qui est passé d'une histoire qui était une histoire d'un musée au sens simplement de conservation patrimoniale où les artistes allaient jeter un coup d'œil là-dessus aujourd'hui quand les avions peuvent fonctionner quand il n'y a pas le Covid qui empêche certaines choses en tout cas revisitez les chiffres jusqu'en 2019 avant cette crise du Covid-19 regardez les chiffres au Louvre vous n'êtes plus du tout simplement un lieu où les Picasso ou d'autres allaient regarder ce que faisaient les peintres avant eux pour peindre à leur tour on est devant de la consommation je dirais touristique massive à l'échelle mondiale où le fait d'avoir un musée connu avoir une exposition avec des Van Gogh ou des Vermeer c'est des millions de personnes qui vont être drainées et ça en termes d'économie en termes d'attractivité touristique parce que ce que je dis la société de loisirs de loisirs culturels c'est aussi une évolution de notre société qui était au sens pour les classes ouvrières industrielles donc liées à la production vers aussi des activités post-industrielles en tout cas sur nos territoires et on sait même que la création de ce type de lieux d'attraction touristique à connotation culturelle à connotation on va dire un petit peu donc oui de ces dimensions-là ça sert aussi à la valorisation générale de l'image d'un territoire donc aussi de son attractivité donc si certaines activités seront du côté du sport du côté des joies de la montagne et bien on s'aperçoit que en parallèle et bien cette société de loisirs culturels alors elle n'est peut-être pas aussi importante que les amateurs de foot voilà mais elle existe bien et économiquement elle est devenue très importante notamment pour certaines villes pour certains territoires parce que ce sont des revenus directs ou indirects parce que ça veut dire que vous avez de l'hôtellerie vous avez de la restauration vous avez bref tout ce qui fait le tissu économique d'un territoire qui va pouvoir en profiter et en fait cette idée de loisirs culturels c'est quelque chose qui est montant c'est pas quelque chose qui diminue ou qui est stable c'est quelque chose qui augmente et en fait plus les gens ont du temps libre plus au prorata même si c'est pas à 100% des gens qui vont se tourner vers cela mais au prorata ça augmente à la fois l'offre et la demande de loisirs culturels on peut faire une petite coupure le temps passe très très vite et il est 19h15 d'accord alors je vais accélérer si tu veux oui oui voilà donc on est un peu gardien du temps aussi c'est très bien 19h30 est-ce que cela vous conviendra ? donc le résultat de ces différentes évolutions déjà sont significatives dans le rapport à la connaissance dans le rapport au savoir dans le rapport à l'idée même d'une formation personnelle après son étude voilà était arrêté donc normalement vous devez me réentendre c'est ça voilà alors donc après ce que je viens de vous expliquer on peut aussi considérer de manière très importante qu'il va y avoir quelque chose qui est encore une fois une évolution sociétale de fond qui ne touche pas d'ailleurs que la France ça va être le développement des médias de connaissance alors quand je dis médias il n'y a pas évidemment que la connaissance mais dans la notion de médias on va voir apparaître de manière considérable des médias tournés plus particulièrement vers la connaissance et donc aussi des médias grand public liés à la connaissance alors c'est un mouvement très vaste qui n'est pas lié seulement à la question audiovisuelle parce qu'on pourrait revenir sur des publications rappelez-vous par exemple la création de Science et Vie c'était dans les années 1920 si je me rappelle bien quelque chose ils ont passé leur centenaire même avant je crois 1920 enfin voilà en fait on va avoir au point de vue des perspectives liées à la presse et aux livres là aussi les chiffres le montrent on va avoir déjà une réduction du coût d'accès aux livres au cours du XXe siècle avec notamment le développement des collections de poches ce qui fait qu'aujourd'hui un livre de poche pour un classique ou des auteurs contemporains en sciences connaissances philosophie sociologie économie je ne parle pas les premières éditions brochées mais les éditions de poche le ratio qu'on peut prendre comme référence c'est le coût horaire du SMIC si on revient sur les prix au prorata des livres antérieurement c'est quelque chose qui est une diminution du coût d'accès aux livres qui est très important et là évidemment ça signifie des collections dédiées à cela donc des collections de poches qui sont je vous rappelle une invention d'après la deuxième guerre mondiale et aussi quand on examine les publications qui sont faites le nombre d'ouvrages de sociologie d'économie tournés vers le public on ne parle pas des ouvrages spécialisés première édition qui ne concerne qu'un petit milieu d'astronome ou de sociologue ou de gens du métier mais tournés vers le grand public regardez les collègues des maisons d'édition ou des Jacob ou d'autres qui c'est des parts très importantes de leur catalogue c'est pas de la littérature version roman c'est pas j'ai rien contre la littérature et le roman mais c'est pas du tout à ce moment là le même type de contenu or ça c'est en augmentation considérable si on fait voilà une étude entre voilà le début du siècle le dernier et notre époque considérable donc le résultat c'est qu'on n'a jamais vendu autant de livres du côté des livres de connaissances de savoir c'est à dire qui sont pas liés à la lecture simplement roman de Gare ou simplement le dernier Gonkou là je parle bien de contenu livre d'astronomie que ce soit un Hubert Rive un Albert Jacquard ce genre de trucs ce sont des tirages très importants à côté de cela vous avez l'augmentation du côté de la presse des ouvrages de vulgarisation scientifique tournés vers soit des publics adultes soit même vers la jeunesse et à côté de tout cet aspect sur lequel on pourrait passer beaucoup plus de temps du côté du livre parce qu'il y a aussi les chiffres sont là il y a la vente de ces livres aussi qui sont beaucoup plus considérables vous allez avoir le développement aussi des médias culturels audiovisuels alors quand je dis le développement des médias culturels audiovisuels c'est à la fois de la radio c'est à la fois de la télé alors la radio vous avez France Culture vous avez des chaînes où vous avez du contenu comment dire avec des émissions hyper intéressantes enfin bref là vous n'êtes pas avec rire et chansons vous n'êtes pas avec les grosses têtes je n'ai rien contre le contenu est clairement différent en général tout le monde pense à France Culture donc c'est aussi du service public qui propose ces contenus là mais en termes de contenu c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu antérieurement si on revient avant la deuxième guerre mondiale et à côté de cela vous allez avoir avec comment dire l'ouverture du paysage audiovisuel et bien là aussi c'est contre-intuitif mais les chiffres sont là les chaînes proposant des documentaires des reportages donc des contenus entre guillemets sérieux culturels on en a infiniment plus que ce qu'on avait dans le passé alors peut-être que beaucoup de gens préfèrent regarder Hanouna ça c'est une autre histoire mais quantitativement aller du côté de la TNT je mets les grandes chaînes classiques issues de l'ancienne ORTF ou ce genre de choses mais du côté donc de ce que vous avez sur une box alors bien sûr vous allez avoir des chaînes dédiées pourquoi pas aux amateurs de VTT et de chevaux mais vous allez avoir des chaînes qui sont tournées sur des contenus que ce soit des chaînes histoire des chaînes documentaires enfin tout ça on n'a jamais eu ça auparavant donc vous avez des chaînes dont les contenus là sont vraiment centrés sur des dimensions comment dire en termes de contenu et de savoir qu'on n'a jamais connus antérieurement si on se place ça il faut attendre les années 2000 pour connaître cette explosion là je vous rappelle que dans les années 80 la diffusion en France par exemple de la série Cosmos de Carl Sagan était un cas exceptionnel or aujourd'hui que ce soit sur Arte que ce soit sur la 5 que ce soit sur la chaîne parlementaire à certaines heures ou sur d'autres chaînes spécialisées vous avez des contenus en termes d'astronomie sur l'histoire des sciences sur l'histoire etc. si vous ne savez pas quoi regarder à la télé le premier qui me dit il n'y a rien d'intéressant à la télé sous-entendu il n'y a que des émissions de merde je dirais non c'est vous qui avez des goûts de merde parce que si vous voulez les regarder tous moi j'ai testé en faisant un petit compute pour d'autres raisons là-dessus c'est pas possible de tous les regarder en même temps il y en a trop après ça pose la question des goûts des personnes qui préféreront peut-être regarder comment dire une émission avec un chroniqueur polémiste peut-être futur candidat à la présentielle plutôt que de regarder comment dire un documentaire sur des découvertes paléanthropologiques du côté de l'Afrique du Sud et évidemment à côté de ces moyens classiques je vais dire radio TV vous allez avoir le développement avec une puissance absolument majeure des moyens du numérique c'est-à-dire informatique du web depuis les années 2000 où là clairement c'est une véritable marée regardez le Collège de France a mis en ligne 10 000 cours la semaine dernière en ligne accessible gratuitement vous avez de plus en plus de chaînes spécialisées sur Youtube tournées vers l'esprit critique comment dire l'information scientifique alors bien sûr vous avez les chaînes des neneux de service et des complotistes de service mais vous avez la réaction aussi dans l'autre sens à l'exemple de tous ces sites internet désormais qui proposent des MOOC qui proposent des contenus informatifs alors Wikipédia n'est que le plus connu le plus célèbre mais il y en a en fait des tas que ce soit des sites du muséum que ce soit les sites de tel ou tel type d'institution voilà et puis la dernière grande raison c'est que notre principale concurrence à nous les UP en tout cas si on ne fait pas de militantisme politique ou on présente cela comme étant des savoirs et des connaissances alors que c'est du militantisme politique c'est que nous sommes de plus en plus en compétition avec qui ? et bien avec des dispositifs de médiation culturelle et scientifique institutionnels nous avons une sorte d'augmentation en puissance depuis les années 2000 ça c'est le prolongement des politiques culturelles publiques l'augmentation de la vulgarisation scientifique tournée vers le grand public désormais portée par les institutions scientifiques ou universitaires elles-mêmes c'est-à-dire alors vous appellerez ça par exemple alors à Toulouse ça s'appelait la nouvelle à une époque ça s'appelle maintenant le quai du savoir ça s'appelle dans votre cas la semaine du cerveau vous avez les journées du patrimoine qui en participent vous avez la semaine de la science on n'arrête plus d'en inventer chaque année en la matière c'est-à-dire désormais des activités de diffusion de connaissances portées par des scientifiques par des chercheurs tournées vers le grand public mais portées par et ça c'est une grande première par des institutions scientifiques regardez le nombre d'universités du temps libre regardez le nombre d'institutions de ce type-là qui désormais sont rattachées à des universités qui dépendent des universités c'est-à-dire qui sont des donc même si je compare avec Toulouse il y a plus de personnes dans l'université du temps libre qui va dépendre de la fac du Mirail que dans toutes nos activités du paix populaire à Toulouse tout mouvement réuni parce qu'ils ont des contenus ils ont des possibilités d'accès directement donc aux universitaires ils ont des locaux ils ont des moyens et en fait ce type d'activité désormais portée par des institutions scientifiques vous en avez de plus en plus il y a même du côté de certains types de milieux scientifiques la prise en compte vraiment d'une culture de la médiation scientifique considérée comme un devoir de plus en plus des scientifiques alors c'est totalement différent suivant les grands registres c'est plutôt du côté des sciences naturelles des sciences dures beaucoup moins du côté des sciences sociales et encore moins du côté comment dire du côté même de la philo on est totalement atypique par rapport à ça ce qui fait que dans beaucoup de cas aujourd'hui nous nos concurrents je vais employer ce terme là avec grande sympathie par ailleurs pour la chose nos concurrents c'est le muséum d'histoire naturelle à Toulouse qui organise des conférences de panéanthropologie comme nous qui tel type d'institution qui tel musée qui va proposer des activités comme nous etc. donc là nous sommes dans une situation où c'est vraiment une évolution dans la culture des milieux et des institutions scientifiques qui les pousse à créer les ouvertures de l'UPS si vous connaissez à Toulouse voilà qui est portée par l'université Paul Sabatier donc qui fait venir des universitaires des scientifiques et qui propose des conférences grand public météo France organise les siennes telle autre institution voilà va les créer et ça il y en a de plus en plus alors il n'y en a peut-être pas dans les petits villages en milieu rural mais en tout cas dans les grandes villes ce sont des mouvements que l'on peut constater au point de vue d'une quantification très importante par rapport à ceux de ce fait quand vous associez tous ces facteurs-là vous vous rendez compte qu'aujourd'hui les UP n'ont plus au sens de ce qu'elles étaient avant elles ne sont plus du tout les seules obligatoires pour pouvoir accéder à de la connaissance ou à des formations pour des personnes par exemple qui sont sorties de l'école en d'autres termes nous n'avons plus comme factuellement ce rôle d'éveiller le peuple au niveau des connaissances de la culture et des savoirs tout simplement parce que cet accès se fait de manière infiniment plus ouverte plurielle et vaste dans notre société déjà par la massification de l'école et par la facilité d'accès à la connaissance de l'information surtout dans les cadres informatiques qui sont d'internet qui sont les nôtres aujourd'hui donc c'est une évolution qui là n'est plus seulement sociologique mais qui est aussi une évolution dans le rapport que les gens pouvaient entretenir auparavant avec toutes ces données que l'on avait traditionnellement dans les UP ce qui fait que ça va retirer aux UP une partie finalement de leur public parce que si les gens veulent s'informer au sens un domaine de connaissance je ne parle pas des sujets politisés je ne parle pas des domaines qui sont des questions clairement plutôt des options politiques parce qu'il y a des mouvements parfois qui s'appellent université populaire et qui dépendent de certains partis clairement c'est comment dire bon alors vu la représentation sociologique de l'électorat de gauche en France si vous voulez que le peuple français s'y retrouve là vous n'allez plus du tout le trouver et en fait en très grande partie la population française dans le rapport aux connaissances et au savoir elle va désormais se tourner vers d'autres types d'institutions ou en tout cas elle n'a plus le même rapport de cette politisation qui a aussi caractérisé historiquement les UP de là deux évolutions majeures que je perçois dans cela c'est tout d'abord une évolution qui fait que dans l'activité des UP elles évoluent vers un rôle beaucoup plus tourné vers l'animation socio-culturelle locale c'est-à-dire la création de liens sociaux la création dans un tissu de proximité de relations humaines ce qui n'était pas historiquement leur fonction donc là clairement c'est une sorte de nouvelle caractéristique qu'elles petit à petit elles ont acquis progressivement où le fait de se retrouver entre personnes fréquentant cette institution participe peut-être dans certains cas de la dimension la plus intéressante peut-être la plus importante même si ce n'est pas celle qui est dite de ce que les gens recherchent parce que s'ils veulent vraiment de l'information ils n'ont pas besoin d'aller dans un cours de l'UP voilà s'ils savent se débrouiller sur internet ce qui est une autre histoire en trois coups de clic en sachant où aller quel livre trouver ou autre vous n'en avez pas besoin en tant que tel donc ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui sont attendues qui sont peut-être beaucoup plus du rapport humain de proximité donc la recréation de nouvelles sphères relationnelles que simplement des sphères comme on pouvait l'imaginer tournées vers des contenus cognitifs informatifs comme c'était les UP traditionnels et en même temps le deuxième rôle que l'on voit finalement du côté des mouvements des UP ou quel que soit leur nom c'est le retour à un type d'institution qui existait bien avant le 19ème siècle c'est le retour à des institutions finalement de promotion de la connaissance du savoir de la culture plus véritablement dans des perspectives aussi politiques au 19ème siècle mais simplement pour le plaisir de la connaissance du partage et là on retrouve une tradition qui est en fait une tradition qui naît historiquement avec l'humanisme à la Renaissance qui a été celle portée par exemple pendant très longtemps par le Collège de France qui se retrouve dans le cadre de l'esprit des Lumières au sens de l'encyclopédie ou de toutes ces éditions populaires que Voltaire faisait je pense notamment à son dictionnaire donc c'est finalement un retour vers des institutions de promotion de la connaissance qui n'ont plus forcément en réalité la dimension même si dans le discours ça peut rester mais au point de vue du rôle social c'est plus la dimension politique qui est majeure mais c'est bien plutôt un retour à un esprit de promotion de la connaissance au sens comme je dis comme le Collège de France l'a incarné pendant très longtemps et qui donc là repose sur un autre rapport à la connaissance et au savoir puisque ce n'est plus lié à des objectifs politiques et sociaux au sens comment dire de former une classe de citoyens c'est un retour à ce qu'on appelle en fait l'amor coni sionis c'est-à-dire l'amour de la connaissance c'est-à-dire le pro amore scienta c'est-à-dire pour l'amour de la science pour l'amour de la connaissance et donc évidemment ça a des impacts au point de vue disons du public de la représentation parce que là désormais l'objectif est plus un partage de savoir un partage de connaissances et l'objectif politique même s'il est toujours au niveau du déclaratif on voit très bien que c'est plus la priorité majeure voilà ou alors ça veut dire qu'on est dans une institution qui est une institution militante mais militante dans une coloration politique et qui de facto n'attirera à elle que les gens qui sont dans cette perspective politique en d'autres termes si vous êtes dans un mouvement dit huppé mais qui est en réalité une annexe au point de vue du contenu d'attaque ça ne touchera ça ne sensibilisera grosso modo que les gens qui sont intéressés par l'approche tout à fait légitime par ailleurs dans la vie politique et le débat citoyen d'attaque sauf que si c'est dans le rapport à la connaissance au savoir c'est une autre histoire parce que dans beaucoup de cas c'est beaucoup plus complexe et que finalement il y a peut-être un esprit beaucoup plus on va dire je dirais laïque à ce moment-là quand on est dans simplement un retour à des institutions de promotion de la connaissance parce que ça veut dire que ce n'est pas forcément de droite ou de gauche si vous faites un cours de mathématiques si vous faites un cours d'astronomie ce n'est pas de gauche ou de droite si vous faites un cours d'économie pourquoi pas mais si on revient sur certains types de contenus et autres on s'aperçoit si vous voulez que des gens de gauche vous en aurez mais ça veut dire que les autres ils iront où et quantitativement ce sera la majorité de la population dans l'état actuel des représentations en France donc c'est pour ça que cette évolution pour moi des UP n'est pas grave je revisite le titre que vous avez marqué c'est pas grave docteur ça veut dire juste que nous sommes en train de faire des activités qui n'ont plus aucun rapport avec la situation politique et sociale des UP au XIXe siècle vous venez de découvrir permettez-moi d'ironiser sur ce que je viens de vous dire que la France du XXIe siècle où vous avez les technologies de l'information des médias tout ce que je viens de vous expliquer où vous n'avez plus disons que disons oui vous n'êtes plus au XIXe siècle vous n'êtes plus même dans la classe ouvrière du XIXe siècle à la fois quantitativement mais même au sein de cette classe ouvrière c'est un fonctionnement très différent pour ce qui existe encore aujourd'hui en tant que classe ouvrière donc si on veut peut-être renouer avec l'esprit des universités populaires au sens de ce rapport à la dimension peut-être populaire il faut peut-être justement se rendre compte que les classes populaires pour des raisons très diverses la plupart du temps ne sont pas intéressées par nos contenus peut-être parce qu'il se bataille pour des considérations économiques de proximité à la fin du mois je ne sais pas mais clairement ça veut dire que nous avons un autre type de public et que de facto ce que nous faisons même si on dit que c'est de l'éducation populaire je n'en doute pas pour une partie par ailleurs ne correspond plus à ce qu'étaient ces grandes perspectives au XIXe siècle voilà et donc là je vais pouvoir mettre le gilet pare-balles et on peut ouvrir les débats les discussions si vous voulez merci merci beaucoup Eric c'est extrêmement complet en tout cas déjà ce panorama à la fois historique et puis jusqu'à aujourd'hui nous éclaire il nous appelle aussi à réfléchir sur notre rôle aujourd'hui dans une myriade d'acteurs qui je dirais mettent la connaissance à la portée de tous la question que je pourrais tout de suite vous poser c'est est-ce que l'un des rôles que pourraient jouer les UP ne serait pas un peu d'organiser la connaissance par rapport à des questionnements par rapport à un intérêt que peut avoir un auditeur pour un sujet ou un autre donc aller peut-être comment dire piocher dans des contenus dans des éléments pour faciliter la compréhension d'un phénomène ou d'une situation ou d'un concept philosophique peut-être et donc ce serait plutôt ce rôle de facilitateur de l'accès à la connaissance visiter un musée on peut le faire d'une manière très superficielle en passant devant les œuvres sans rien y comprendre mais on peut avoir aussi comment dire une clé de compréhension qui pourrait être dans notre rôle c'est-à-dire d'expliquer le pourquoi le comment le contexte etc et faire adhérer en fait nos membres à la connaissance ou d'une manière un peu plus comment dire plus structurée parce que l'accès à la connaissance il est universel on peut arriver à plein de choses mais on a peut-être du mal à discerner le vrai du faux aussi aujourd'hui et c'est pour ça je pense que d'un autre côté réhabiliter la raison pure ou la rationalité est peut-être aussi un objectif qu'on peut se fixer voilà ce sont quelques pistes que je livre comme ça je ne peux que souscrire à ce que tu viens de dire après dans ce que j'ai essayé de vous expliquer aujourd'hui alors c'était peut-être pas très clair c'était la première fois que je faisais une intervention vraiment développée là-dessus ça veut dire aussi que nous n'en avons plus le monopole alors qu'historiquement on vient d'une situation où les UP étaient pratiquement les seuls types d'institutions faisant ce genre de choses aujourd'hui nous sommes principalement concurrencés je dis par des institutionnels alors est-ce que vous voulez que je lise les questions ou c'est vous qui choisissez les questions je ne sais pas comment vous voulez fonctionner je pense qu'on peut prendre les questions dans l'ordre dans lesquelles elles sont arrivées dans le chat c'est vous qui les sélectionnez c'est moi on va toutes les prendre si vous en êtes d'accord parce qu'il y a des interpellations donc si vous donc par exemple Odile Chevenes donc de Fort Calquier nos adhérents certes pas tous jeunes et pas tous issus des milieux populaires participent largement eux-mêmes à des actions d'éducation populaire en milieu rural comme l'aide aux devoirs au collège ou les dispositifs classe ou l'accompagnement de citoyens en rupture numérique voilà c'est plus une interpellation oui sauf que oui ça existe bien oui après moi je répondrai une chose c'est il y a beaucoup du paix en milieu rural mais où est la population en France donc l'immense majorité de la France elle est urbaine elle est dans de grands pôles urbains donc ça ne veut pas dire que ce qui est fait n'est pas intéressant ou quoi que ce soit mais ça veut dire que sur la représentation au niveau de la France c'est je vais oser le dire c'est quantitativement anecdotique par rapport à une population qui va être à 70% au milieu urbain donc c'est important à l'échelle locale c'est pour ça que j'ai bien dit qu'une des évolutions des UP aujourd'hui était peut-être cette recréation de liens sociaux de proximité en tout cas quand vous êtes une UP en milieu rural c'est pas du tout le même rapport avec votre public que quand vous êtes dans une UP qui est une grande ville un milieu urbain où les gens viennent vraiment pour ce qui est proposé dans le contenu et d'ailleurs n'ont pas forcément de relation entre eux on peut même faire une étude dans le fonctionnement des personnes dans ce type d'activité entre celles qui restent après pour si je puis dire le pot de l'amitié et celles qui viennent parce que la conférence par exemple parce que vous avez un colloque sur l'esprit critique qui est organisé à la Bège à côté de Toulouse à des goers à la Bège vous avez comment dire vous allez avoir 3000 personnes sur la journée voilà mais comment dire ils ne vont pas prendre le pot ils ne vont pas discuter entre eux ils viennent pour le contenu qui est proposé en termes d'intervention où là en plus vous avez des youtubeurs vous avez des spécialistes de chaînes sur internet comme la tronche en biais parce que ça aussi ça fait partie des nouveaux modes de diffusion de la connaissance et du savoir où là clairement les UP ont un train de retard pour ne pas dire plus on s'y est mis en grande partie à cause du Covid Didier vous voulez intervenir oui très brièvement parce que votre conférence monsieur Lohen très intéressante soulève beaucoup d'interrogations on ne peut pas ce soir bien entendu répondre à toutes les questions et intervenir sur les différents points de votre conférence je pense comme le suggèrent les responsables de la UPF il faudra qu'on envoie nos questions pour qu'on puisse y répondre ultérieurement c'est évident qu'il est déjà un peu tard moi ce que je retiens de votre intervention c'est malheureusement un certain pessimisme vous m'avez donné un petit peu un coup au coeur si vous voulez parce que vous nous avez beaucoup dit voilà la concurrence voilà ce qui se passe voilà l'histoire voilà l'institualisation des mouvements voilà le développement des politiques culturelles voilà les raisons scolaires enfin ainsi de suite les six raisons que vous avez développées mais je me dis qu'est-ce qu'il nous reste et je me dis là j'aimerais dialoguer avec vous plus longuement avec les autres intervenants bien entendu mais je me dis où est notre place qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut encore faire je me disais aussi que université et populaire c'est des mots sur lesquels on s'est beaucoup interrogé vous savez j'avais posé la question aux représentants du conseil économique et social et environnemental deux représentants qui avaient fait un bel exposé au congrès de la UPF leur avaient dit populaire est-ce qu'il faut le conserver populaire on s'était tous mis d'accord avec leurs observations qu'il fallait conserver populaire on s'est dit université faut-il toujours parler d'université est-ce que université populaire ça attire la population ou est-ce contraire est-ce que c'est un aspect répulsif vous comprenez université les gens disent oui bon université moi je suis pas j'ai jamais été à l'université j'ai pas envie d'y aller on pensait aussi que l'université c'était un populaire c'est un peu l'université du troisième âge vous avez évoqué ce problème de la classe d'âge qui est très important nous attirons effectivement beaucoup de retraités de personnes d'un certain âge nous n'attirons pas les jeunes ça c'est évident toutes les UP ont fait ce constat bon nous à l'UP du ZES excusez-moi je me suis pas présenté je suis secrétaire de l'université populaire du ZES dans le Gard on s'est rendu compte qu'effectivement les jeunes ne venaient pas ou alors nous avons les activités d'accompagnement à la scolarité ils viennent bien entendu volontairement mais pour toutes nos conférences toutes nos activités les jeunes ne viennent pas parce que vous l'avez dit il y a des concurrences je pense à la concurrence des réseaux sociaux qui est très importante les jeunes sont je dirais captivés et même obnubilés par le réseau social quand ils quittent le collège ou le lycée ils se mettent sur leur téléphone portable ils ne vont pas aller à l'université populaire de l'usage ça c'est un problème majeur nous n'arrivons pas à faire venir des jeunes dans nos activités sauf effectivement l'accompagnement à la scolarité ou ce que nous qualifions chez nous d'atelier socio-culturel c'est-à-dire faire apprendre le français à des immigrés qui viennent d'arriver et qui sont jeunes moi j'assure à court d'ASL j'ai une hongroise une ukrainienne deux marocaines deux brésiliennes une uruguayenne bon ce sont des personnes jeunes qui sont volontaires pour apprendre le français mais pour les conférences habituelles pour les activités habituelles nous avons une population âgée alors c'est un sujet de réflexion pour nous comment attirer les jeunes bon les jeunes vous savez même dans les activités traditionnelles des lycées et collèges on fait plus de journal de classe on fait plus d'activités comme ça ça ne les intéresse pas ils n'aiment plus les activités extrascolaires une fois qu'ils sont sortis du milieu scolaire ils vont sur leur sur leur phone sur leur portable sur leur mobile et ce qu'on peut leur proposer ça ne les intéresse pas pourquoi encore une université c'est pas intéressant je vais m'arrêter là parce que je peux en parler pendant des heures mais je voulais évoquer ce problème vous n'avez pas forcément de réponse je suis dans les constats ce que je vous ai présenté là c'était un constat voilà après moi je considère que alors ça peut avoir été perçu comme ça mais mon discours n'est pas pessimiste parce que par ailleurs les activités que proposent tous les mouvements de près ou de loin qu'on peut considérer comme des UP soit avec le titre soit qui de toute façon font dans ce sens là je pense que ça c'est intéressant et ça alors peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde tout le temps et donc là le rapport à la classe d'âge peut se comprendre peut-être qu'à 20 ans on a plus envie de comment dire des lumières de la ville d'aller en boîte de nuit de courir les garçons ou les filles que d'aller comment dire comment dire étudier les joies de l'empire byzantin au 13e siècle voilà on peut le comprendre aussi donc il y a aussi peut-être une intégration de certains paramètres liés à donc ce qui sont aussi des évolutions des personnes ou avec l'âge ils aspirent aussi à autre chose que peut-être ce qui est au départ donc c'est pour ça que moi je considère que c'est peut-être pas problématique parce que par ailleurs nous avons du public dans nos institutions peut-être pas encore en situation covidienne parce que là c'est vraiment mou en participation mais si on revient sur les fonctionnements avant la crise je ne pense pas qu'on manque de public et d'ailleurs les associations un peu comparables soit en tant qu'U.P. véritable soit comparable je ne dis pas qu'ils s'en créent tous les jours mais en tout cas il y en a un nombre considérable donc de ce côté-là je ne suis absolument pas pessimiste je dirais plutôt qu'il y a une sorte de cisaillement entre un discours historique qui est une sorte de roman des U.P. qu'on peut avoir qui n'est pas inintéressant qui explique aussi une histoire qui porte des valeurs c'est important et après une réalité qui est peut-être voilà et donc évidemment l'objectif aujourd'hui la formation du citoyen elle ne passe plus par les U.P. clairement elle passe par on va dire les fonctionnements généraux de l'éducation nationale dans notre pays et de tous ces dispositifs-là c'est là où je dis que ce rôle a évolué à une époque où il n'y avait rien oui c'était peut-être à ce moment-là l'enjeu premier aujourd'hui on est peut-être revenu à des perspectives qu'on connaît par ailleurs c'est pour ça que j'ai fini avec ces points d'interrogation mais sur des touches positives ce que j'ai appelé est-ce que c'est finalement pas simplement le retour à ce qu'avait été historiquement la création du Collège de France permettre l'accès pour tous à condition qu'ils soient intéressés mais ça c'est une autre histoire mais au moins le permettre donc c'est ce que j'ai appelé l'amor conditionnis c'est-à-dire l'amour de la connaissance en latin ou le pro amore scienta c'est-à-dire pour l'amour de la science de la culture voilà où là on n'est plus dans un rapport politisé mais un rapport beaucoup plus humaniste dans le rapport à la connaissance et au savoir et je pense que de ce côté-là les UP ou tout mouvement partage de savoir et autres tout ce qui va dans des perspectives comme ça moi je pense que ça ne va pas du tout disparaître je pense au contraire que ces évolutions sociologiques société de loisirs avec donc la culture de la on va dire des loisirs culturels culture de la connaissance va de pair avec donc je ne suis absolument pas pessimiste de ce côté-là voilà par contre ça veut dire que peut-être dans la manière de considérer ce que nous faisons ça nous oblige à peut-être avoir un rapport un peu plus critique ou un peu plus travaillé que ce que voilà si on reprend la définition des UP vers son 19e siècle effectivement on sera peut-être plus dans une pertinence de la définition première c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure dans la définition que j'en donnais moi je rajoute la dimension reconstruire du lien humain reconstruire un rapport de proximité dans la rencontre avec des chercheurs des savants des connaissants des personnes qui ont une expérience une expertise une compétence même si c'est pour faire du jardinage voilà donc il y a aussi quelque chose qui est en jeu de ce côté-là qui n'était pas la demande si on revient au temps joyeux du Fonds populaire je vous remercie pour votre réponse bien je crois qu'on va être obligé d'arrêter simplement ce que je vous propose parce qu'il y a certainement des questions qui vont encore surgir ou c'est vrai que cette note encourageante la fin nous incite en tout cas à nous projeter réfléchir trouver encore d'autres solutions ce que je vous propose c'est que nous prolongions ce moment par un forum nous avons des forums qui durent une heure chaque mois et ça peut être une proposition qui conclura de manière peut-être plus dans un cercle plus restreint cette intervention qui nous ouvre en tout cas plein de perspectives ça plante un décor ça plante un cadre et en tout cas ça nous éclaire sur le rôle que nous pouvons être amenés à jouer ou la place que nous devons trouver pour que nos UP continuent à se développer et trouvent vraiment cette vraie place au sein de tout cet univers concurrentiel donc ce que je vous propose c'est peut-être qu'on s'arrête ce soir à ce niveau-là la conférence est enregistrée a été enregistrée on vous communiquera tous le lien pour que vous puissiez la réécouter et puis provoquer donc un forum à UPF sur le même thème mais avec peut-être déjà des éléments de réponse ou de réaction très concrets de comment pouvons-nous relever ce défi voilà si je peux me permettre un petit mot pour la conclusion c'est moi qui vous remercie parce que c'est cette invitation de la UPF qui m'a été faite qui m'a obligé à formaliser tout ce que je vous ai dit et je pense que vous avez bien compris que je n'avais pas forcément de solution clé en main j'ai essayé de vous proposer quelques réflexions basées comme j'ai dit sur des dimensions sociologiques et une expérience un petit peu de terrain où les deux se convergeaient j'espère que ça vous aura apporté quelque chose en tout cas c'est moi qui vous remercie parce que n'oubliez pas voilà en tant que responsable d'UPF je suis concerné finalement aussi comme vous par ces mêmes problématiques et voilà donc je pense que peut-être en réfléchissant à nos propres activités c'est déjà toujours très intéressant parce qu'on se rend compte aussi qu'on n'est pas seul c'est très important voilà et peut-être ça nous permettra de pouvoir peut-être je dirais mieux pratiquer ou développer ou accompagner la vie des UP pour le 21ème siècle et je pense qu'on sera toujours là au 22ème siècle en tout cas si la Terre est toujours là mais si la Terre est là je pense qu'on sera toujours là peut-être certains d'entre nous pourquoi pas avec les progrès du transhumanisme on peut rigoler là-dessus mais enfin voilà en tout cas c'est moi qui vous remercie et vous avez dans les documents que je vous ai transmis vous avez les coordonnées de mon UP vous pouvez me contacter par ce biais-là vous avez l'adresse mail le téléphone non parce que ce ne tombera pas sur moi mais le mail vous pouvez l'utiliser sans problème si vous voulez continuer les échanges en sachant je l'ai bien dit que je n'ai pas forcément de réponse à tout ce que je vous ai posé comme parfois des choses qui sont plus des constats merci beaucoup Eric c'est vraiment du savoir partagé et je suis très heureux de cette initiative que nous avons pu mener ensemble et j'espère en tout cas que les participants auront autant apprécié cette analyse cette réflexion ça fait réfléchir et surtout ça amène à agir et ça remet en perspective un peu nos missions merci infiniment Eric et puis à très bientôt en tout cas sur nos lits merci à tout le monde bon travail au quotidien bonjour à tous que vous connaissez que je n'ai peut-être pas vu et bonjour aussi à tous les autres qui verront cela en vidéo en replay merci beaucoup merci 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 à tous merci à tous Merci.